Je vais vous parler du rôle politique des développeurs. J'imagine qu'il y en a plus d'un dans la salle. Vous allez sans doute vous reconnaître là-dedans. Je vais commencer par vous dire qui je suis. Je m'appelle Fabrice Epelboin, j'ai 46 ans, pendant encore trois semaines. Je suis startupeur à la base, j'ai fait ça toute ma vie. En ce moment, je suis dans une start-up qui s'appelle Yogosha, qui est une plateforme de bug bounty. C'est de la cybersécurité collaborative. On a eu l'occasion d'en parler avec Corben hier lors d'une table ronde. Et je suis également enseignant. J'enseigne à Sciences Po, au sein du Collège international et auprès des masters. Et j'enseigne au Comité français pour la défense civile, qui est une organisation qui prépare ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale, à la résilience. C'est-à-dire à rester en vie après une énorme crise. Et dans tout ça, j'enseigne tout ce qui tourne autour de la géopolitique du cyberespace. Ce qui est un truc pompeux pour, grosso modo, expliquer la façon dont le cyber, la politique et l'international sont intrinsèquement liés, et la façon dont le code et la loi sont intrinsèquement liés. Ce qui est le thème de cette présentation, ça tombe bien. J'ai une question récurrente que me posent mes élèves, alors qu'ils ne sont pas des développeurs, vous l'avez compris, qui consiste, comme la mode des startups est atteint des frénésies jamais connues en France, à se demander ce que sont les développeurs et à quoi ça sert, en dehors bien sûr de prendre du code. Et je dois vous avouer que, systématiquement, ça me plonge dans une certaine perplexité, d'autant plus qu'à titre personnel, je dois vous avouer que le dernier code, le dernier langage que j'ai réellement méprisé, c'était le Turo Pascal, c'était à la fin des années 80, et que depuis, on ne peut pas dire que je maîtrise quelques codes que ce soit, je bricole du PHP, mais personne de conscient et d'intelligent me laisserait mettre en production un code que j'aurais pondu en PHP, et c'est tant mieux. Pour ce qui est de mes élèves, je suis régulièrement confronté à une explication plus ou moins claire de qu'est-ce que c'est qu'un développeur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas aidé par les développeurs qui eux-mêmes se complaisent dans une espèce de définition un peu cryptique qui n'aide en rien les gens qui ne sont pas des développeurs à comprendre réellement ce qui se passe, et ce qui régulièrement donne une image des développeurs que vous connaissez sans doute tous, qui n'est pas bien sérieuse. Alors, plutôt que de me lamenter face à cette image qui s'installe réellement dans toutes les grandes écoles de commerce de France, et à force de me plonger dans une perplexité abyssale quand il s'agit d'expliquer ce que c'est qu'un développeur, j'ai fini par trouver des éléments qui me permettent de créer des passerelles entre les deux mondes dans lesquels je navigue, c'est-à-dire le monde de la politique et le monde de la technologie. Cette passage, j'ai trouvé chez Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, dans une citation relativement récente. Et Arthur C. Clarke nous dit qu'il faut garder en tête que l'information, au sens de la donnée brute, c'est-à-dire très concrètement de ce que traite un SI, n'est pas la connaissance, et que connaître ne permet pas de ressentir, et que ressentir ne permet pas de prédire. Mais l'information est la première étape de tout cela. Alors, pour des développeurs, c'est assez naturel, mais figurez-vous que pour des politiques, c'est tout aussi naturel. C'est le schéma cognitif, classique, que se doit de faire tout politique s'il veut être en mesure d'agir. On ne peut pas agir si on ne passe pas par cette séquence cognitive. Et donc, pour le coup, là, on a un point commun. Entre le monde de la politique et le monde des développeurs. Par contre, on a une grosse différence entre le monde de la politique et le monde des développeurs, c'est que, ça ne vous a pas échappé, depuis maintenant facilement une décennie, le monde de la politique est bloqué par ce qu'on a tendance à appeler la surinformation. Ce que j'appelle, moi, de façon un peu plus taquine, le buffer overflow dans le monde de la politique. Il y a trop d'informations pour que les politiques puissent appréhender toute cette information en faire sens et aller plus loin dans ce processus cognitif que le monde des technologies, lui, parvient parfaitement à traiter parce qu'il est un peu aidé par des algorithmes. Et si on prend un peu plus de recul et qu'on regarde le différentiel entre deux générations, c'est-à-dire la mienne et les personnes à qui j'enseigne, on s'aperçoit qu'en matière d'agir sur le monde et de faire changer le monde, entre l'informatique qui agit par le code et la politique qui agit par la loi, il s'est créé un différentiel d'efficacité redoutable, absolument redoutable. En une génération, il est indiscutable que l'informatique a infiniment plus changé le monde que la politique. On est entré de plein pied dans un monde où code is law, comme disaient les SIG, et dans un monde où le code a beaucoup plus d'impact et de potentiel transformatif sur le monde que ne l'a quelques lois que ce soit. Alors quand je parle de la loi, je ne parle pas de la loi qu'on applique dans les tribunaux, soyons bien clairs, je parle de la loi qu'on écrit dans des assemblées, comme l'Assemblée nationale, parfois même pire, de lois comme la gravitation, que des assemblées comme l'Assemblée nationale peuvent contredire, souvent. On a vu dans le numérique beaucoup de lois qui interdisaient la gravité le week-end à partir de 18h30, qui n'ont évidemment pas marché. Mais le code a cette capacité transformative que la loi n'a plus, si tant est qu'elle n'ait jamais eu, qui fait qu'aujourd'hui, c'est le code qui façonne les sociétés, et ce, depuis des décennies. Et je vous propose un petit parcours intergénérationnel pour essayer de prendre du recul et de voir ce qui, en 20, 25 ans, a radicalement changé dans nos sociétés du fait du code. On va prendre les trois motos de notre belle République et voir en quoi la loi et le code, chacun de leur côté, ont pu apporter à ce qui est censé faire les trois socles de notre pacte républicain, liberté, égalité, fraternité. On va commencer par liberté. En matière de liberté d'expression, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que des technologies telles que Twitter ou Facebook ont infiniment plus apporté que quelques lois que ce soit. Et la différence entre ma génération et la génération de mes élèves est absolument frappante. Il n'y avait pas de liberté d'expression quand j'étais étudiant. On pouvait la voir au bistrot du coin, entre camarades de classe, mais quand il s'agissait de s'exprimer publiquement, il y avait toute une série de filtres qui faisaient que la liberté d'expression n'existait pas réellement. Elle était totalement théorique, et d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'elle soit supportée par beaucoup de lois dans le code civil français. Alors que, très concrètement, avec quelques algorithmes, les Américains ont réussi à exporter leur liberté d'expression. J'ai bien leur liberté d'expression, il y a plusieurs façons d'envisager la liberté d'expression. Celle dont on bénéficie aujourd'hui, et pour encore quelques temps, est américaine. Nous ne l'aurons pas. Il s'agit d'une exportation pure et dure du premier amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire vraiment l'équivalent aux yeux des Américains de la Bible. Les Américains sont beaucoup plus à cheval sur la Constitution que nous. N'importe quel Américain que vous arrêtez dans la rue sera capable de vous cracher les quelques premiers amendements de sa Constitution, alors que je vous mets au défi de sortir les trois premiers articles de notre Constitution. Moi-même, je ne les connais pas par cœur. Très concrètement, on a eu, de la même façon qu'après-guerre, les Américains ont exporté leur culture à travers une machine redoutable qui s'appelle Hollywood, on a depuis un peu plus de dix ans une exportation de concepts politiques américains sur nos démocraties européennes, qui a donné pas mal de dégâts. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que si on importe la liberté d'expression à l'américaine en Europe, on met le doigt sur des failles béantes de nos systèmes démocratiques. Passons à l'égalité. Deuxième grand socle de la République française. Là encore, si on regarde la différence entre ma génération, ça c'était le genre d'ordinateur avec lequel je faisais joujou quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, très concrètement, si on voulait acquérir de l'information, s'informer, on passait par un kiosque à journaux. Donc on avait d'une part une première barrière qui était l'argent. Vous ne pouvez pas non plus acheter cinq journaux tous les jours pour se renseigner. Une deuxième barrière qui était la proximité de ce genre de kiosques. la barrière des médias qui, évidemment, font un filtre sur l'information, hier comme aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, très concrètement, si vous voulez vous informer, vous ouvrez une application et vous avez tous les médias de votre pays à disposition et vous avez une vue d'ensemble sur toute l'information. Et si vous considérez que votre pays n'est pas forcément très calé en matière de liberté de la presse, vous changez les paramètres de Google News et vous allez lire les informations d'un autre pays. Il suffit de parler une langue étrangère. C'est pour ça que l'anglais est devenu totalement indispensable pour se renseigner. Quand j'étais gamin, si je voulais diffuser de l'information, il y avait une barrière qui était considérable. Il me fallait des moyens de production. Ça coûtait une fortune. Et le capital était loin d'être la seule barrière pour me donner la capacité à m'exprimer auprès du plus grand nombre. Encore aujourd'hui, c'est un hobby de milliardaires d'acheter des médias de façon à être en mesure d'impacter l'opinion publique. Bon, ça ne marche plus trop parce que les médias n'ont plus le moindre impact sur l'opinion publique, mais malgré tout, on est encore sur ce trend. Alors que très concrètement, aujourd'hui, les jeunes générations, si elles veulent s'exprimer au plus grand nombre, elles ont juste une appli à installer. C'est très simple. C'est très facile, ça ne coûte rien. Et avec une simple application, un simple bout de code, comme WordPress, mais il y en a d'autres, vous pouvez accéder à la terre entière et vous exprimer aux yeux, aux oreilles surtout, de la terre entière. On ne manque pas d'exemples, d'individus qui ont une audience absolument phénoménale juste avec un bout de code. Hier encore, j'étais dans une table ronde avec Corben. Corben, il a 2 millions de lecteurs par mois juste avec ce bout de code, ce petit bout de code qui lui permet d'avoir au taux d'audience qu'hier des grands médias à tirage national comme Le Monde, qui, à l'époque où c'était un journal papier, n'a jamais eu 2 millions de lecteurs. Aujourd'hui, un simple blogueur peut dépasser un titre de presse nationale. C'est juste le fait d'un bout de code. Quand j'étais gamin, si je voulais accéder à la formation, j'avais ça. Ça, c'est la bibliothèque Saint-Geneviève à Paris. Il y avait déjà une première barrière à l'entrée qu'il fallait être étudiant, chercheur ou enseignant pour y accéder. Puis il y avait une deuxième barrière à l'entrée qui était de se déplacer jusqu'à la bibliothèque et donc être parisien. Et puis prendre le temps et savoir comment chercher dans une bibliothèque qui était loin d'être évident. D'ailleurs, moi, quand j'étais collégien, on m'a appris à utiliser une bibliothèque, un index, toutes ces choses-là. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne ça encore. Et pour cause, ça ne sert plus à grand-chose. On est aujourd'hui à l'ère de Wikipédia. Il suffit d'avoir un navigateur pour avoir accès à toute l'information de la planète. Ça pose d'autres problèmes. Distinguer le vrai du faux, remonter les sources, croiser les sources, beaucoup d'autres problèmes. Mais malgré tout, grâce à un petit bout de code, en l'occurrence Wikimedia, on peut partager et avoir accès à toute l'information du monde. Grâce à un autre bout de code, le qualifier de petit serait un peu rapide, mais grâce à un autre bout de code, on accède à toute l'information de la planète qui a été indexée. Enfin, une grosse partie de l'information de la planète qui a été indexée. C'est quelque chose pour les générations qui n'ont pas connu Google d'absolument fantastique. Absolument incroyable. Pour des gens qui viennent d'un monde aujourd'hui disparu, où pour accéder au savoir, il fallait passer par des intermédiaires humains, des enseignants, des parents pour les plus privilégiés, des encyclopédies, des bibliothèques. Et tout d'un coup, tout le monde a accès à Google, tout le monde peut interroger Google, et tout le monde peut avoir accès à toute l'information. C'est absolument incroyable ce qu'un bout de code a réussi à faire en termes de progrès pour l'humanité. Et là encore, comparé à ce que la loi a fait en termes d'égalité d'accès à l'information pour les citoyens, rien, quasiment rien. Enfin, à côté de ça, rien du tout. En matière de culture, là aussi c'est quelque chose dont le politique se saisit régulièrement, le code a fait infiniment plus en matière d'égalité d'accès à la culture que toutes les lois de tous les ministères de la culture depuis que je suis adolescent. Et on a eu des bons ministres de la culture pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu cette époque. Aujourd'hui, trois bouts de code et hop, culture gratuite pour tous. Fantastique. Prenez du MP3, du peer-to-peer, et hop, vous donnez l'accès à la culture pour tous. Accessoirement, sans massacrer leur économie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les débats adopis. Mais c'est, si vous y réfléchissez, fantastique ce que deux petits bouts de code ont réussi à faire en termes politiques. La culture est quelque chose d'éminemment politique. Et l'accès à la culture est une thématique éminemment politique. Là encore, deux petits bouts de code ont fait infiniment plus qu'une demi-douzaine de ministres successifs. Passons à la fraternité. Le troisième et dernier socle de notre belle république. La fraternité, dans le monde du code, elle est évidente. Ça s'appelle l'open source. Cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle façon d'envisager la propriété du code, qui est partie d'une vision très utopiste au milieu des années 80, et qui aujourd'hui représente l'essentiel des développeurs informatiques sur Terre, au point que ces pires ennemis, je pense à Microsoft, se sont mis à mettre le code de leur OS sur GitHub. Si vous regardez GitHub, l'essentiel du code qui est sur GitHub est fait dans des langages qui sont eux-mêmes du libre ou de l'open source. En termes de révolution, c'est absolument spectaculaire, surtout quand on pense que ça vient du plus profond du capitalisme. On est là sur des choses qui reflètent quand même, il ne faut pas se cacher, essentiellement la production américaine de code. La production américaine de code tourne sur des principes éminemment socialistes, ce qui est quand même un peu dérangeant pour les capitalistes. Et le capitalisme lui-même est en train d'être complètement redéfini par cette façon de produire du code, au point que même pour ses ennemis les plus farouches, il peut apparaître comme quelque chose de finalement plutôt sympathique. Je vous invite à repenser le capitalisme au sens où Marx l'entend, on va prendre des définitions qui a priori ne sont pas du tout favorables au capitalisme. Pour Marx, le capital productif, c'est-à-dire grosso modo l'argent qui produit de l'argent, idéalement dormant, est constitué d'une part d'un capital constant, c'est-à-dire bien que le capitaliste acquiert pour produire, pour parler clair, l'usine, et du capital variable, la force de travail salarié, c'est-à-dire grosso modo l'usine, les ouvriers. Ça, c'est la définition marxiste du capitalisme. Pour mettre ça en équation, on a un capital productif qui va se décomposer d'une part d'une propriété privée, l'usine, et d'un capital variable, les travailleurs, qu'on peut ajuster, alors que l'usine, c'est plus délicat à ajuster. Mais si on arrive au XXIe siècle, on voit que ce capital productif, on l'augmente du code, qui de plus en plus est un bien commun, et de la communauté qui gère ce code, qui est une collectivité. Et là, vous voyez que vous avez deux fondamentaux du communisme, les biens communs et la collectivité. Non seulement vous avez deux fondamentaux du communisme, mais vous avez un clair transfert entre le capital constant et le bien commun, et le capital variable, d'une part, et la collectivité. Donc on a bel et bien, à travers le logiciel libre, une forme de collectivisation de notre économie. Et ça redéfinit fondamentalement le capitalisme. Ce qui, malheureusement, dépasse totalement les forces de gauche de notre pays, qui sont peut-être un peu trop vieilles pour comprendre ce genre de paradigme. Autre paradoxe, c'est que la nature même d'une licence GPL, souvenez-vous, vous pouvez utiliser du logiciel libre, mais si vous l'améliorez, vous le reversez au beau commun, et votre amélioration fait partie du bien commun. Très concrètement, ça s'appelle une exponentielle. C'est-à-dire que plus on utilise du logiciel libre, plus on augmente ce bien commun. Le bien commun sur lequel, le logiciel libre, sur lequel chacun d'entre nous peut construire quoi que ce soit, et nous ne l'aurons pas, 99% des startups sont construites sur des bases de logiciel libre. Donc c'est vraiment un bien commun qui sert de capital productif. Ce bien commun augmente chaque jour. Du simple fait de son utilisation, il augmente. Ce qui est logique pour un capital productif. C'est la définition même d'un capital productif. Sauf que là, c'est un bien commun. Si on prend des théories plus contemporaines du capitalisme, vous avez tous entendu Thomas Piketty, la théorie de Thomas Piketty, pour la simplifier à l'extrême, le bouquin fait 800 pages et un peu tafus, mais pour la simplifier à l'extrême, la théorie de Piketty, c'est que le capital monte vers le haut de la pyramide. Et ça, on l'a tous constaté, plus on monte dans les stratosphères de la finance, plus il y a de pognon. Plus on descend vers les bas-fonds de la société, moins il y a de pognon. C'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le théoriser. Je vous renvoie vers Piketty, mais si on ajoute le numérique à la théorie de Piketty, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est très lié à la situation des développeurs dans la société contemporaine, qui sont un peu les ouvriers modernes. Mais très concrètement, si on part du principe que les développeurs sont les ouvriers de l'économie numérique, on a l'effet inverse de la théorie de Piketty. Plus on avance, plus le capital disponible est accessible aux masses. Et pas au haut de la pyramide, qui n'a pas la moindre idée de comment se saisir de ce capital productif, vu qu'il faut aussi avoir une capacité transformationnelle sur le capital. Et ça, ils ne l'ont pas. Il n'y a que les devs qui ont ces capacités transformationnelles sur le capital. Donc on est vraiment face à une disruption massive qui, très concrètement, d'un point de vue capitaliste, consiste à dire que, pour les devs, on distribue du capital gratuit. Ce qui est profondément révolutionnaire. Vraiment. On a du mal à se rendre compte parce qu'on vit dedans et surtout parce que, la façon de la grenouille dans une casserole d'eau froide, c'est arrivé petit à petit et que, pour les plus vieux d'entre nous, il faut à un moment s'arrêter pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Mais on est vraiment dans une période où, très concrètement, le prolétariat a accès à un capital quasiment infini. Il ne lui manque plus que d'avoir accès au CIDE et on aurait une révolution en termes d'innovation en France. On n'en est pas là. Le code a aussi totalement révolutionné les modes de production. On est passé d'un mode de production typique de la révolution industrielle. On a essayé, évidemment, d'adapter ce mode de production au code. Étonnamment, ça n'a pas trop marché. Et, curieusement, les développeurs ne s'épanouissent pas dans ce genre d'environnement. On se demande pourquoi. Mais, très concrètement, là, vous avez l'équivalent contemporain. Enfin, contemporain, ça disparaît. Mais, il y a encore 20 ans, c'était l'équivalent de l'usine de Charlie Chaplin à Pico, code. C'est ce qu'on appelle dans le monde du développement une construction cathédrale par opposition à la construction en bazar. Je vous renvoie à Eric Raymond qui a théorisé tout ça. Eric Raymond, c'est l'un des grands architectes de Linux et qui oppose deux modes de production. D'un côté, la cathédrale, pour parler clair, Microsoft Windows, et de l'autre côté, le bazar, Linux. Alors, vous savez tous que, grosso modo, pour ce qui est d'un usage personnel, ça peut se discuter. Mais, pour ce qui est d'un usage professionnel, entre un serveur Windows et un serveur Linux, surtout par les temps qui courent, il n'y a pas photo. Pour la petite histoire et pour ceux qui ne sont pas dev dans la salle, construire un OS, c'est à peu près le même ordre de difficulté que de construire un 747. C'est du gros projet, bien lourd. Et là où Linux est totalement disruptif, c'est qu'on va construire un 747 sans véritablement gestion de projet, avec un bordel absolument incommensurable, avec tout un tas de gens qui bochent séparément sur tout un tas de trucs et qui échangent dans le plus grand bordel, le bazar. Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, cette OS est bien plus fiable qu'un Windows, bien plus efficace et infiniment plus utilisée en environnement professionnel que Windows qui, lui, est construit dans les règles de l'art dans une société avec une gestion de projet, avec un plan quinquennal, avec une armée d'ingénieurs qui sont réglés au cordeau, des deadlines, tout ça, tout un tas de trucs qui n'existent pas dans les environnements de production qui ont donné lieu à Linux, le fameux bazar. Ça, c'est une révolution copernicienne dans le travail, le concept même du travail et de la production de valeur. Quelque chose de totalement nouveau, on n'avait jamais réussi à produire de la valeur à travers le chaos. Grâce au code, c'est possible. et depuis GitHub, c'est encore pire. Alors, tout ça transcrit quand même une vision très bisounours des technologies. Certes, ça a un côté magique, mais il y a aussi un côté très obscur dans les technologies. Il y a aussi des relations très malsaines entre le politique et l'informatique. Et vous n'avez pas pu passer à côté. Depuis maintenant 3-4 ans, c'est très difficile de passer à côté, de fermer les yeux là-dessus. Et ça serait aujourd'hui totalement suicidaire de fermer les yeux là-dessus. Parce que certes, le code a démarré une révolution absolument incroyable dans la façon de nous exprimer, de faire société, de produire de la valeur, de travailler. Mais il a aussi généré des choses qui sont beaucoup moins jolies à regarder. Il a généré un nouveau type de société qui est en train de remplacer très clairement les démocraties dans lesquelles nous avons vécu jusqu'ici. des sociétés qui sont basées sur le contrôle des citoyens, qui bientôt seront basées sur la prédiction de la façon dont les citoyens évoluent, de l'opinion publique et donc du coup de sa manipulation. Et on s'éloigne très clairement et de façon radicale et définitive des idéaux démocratiques qui ont bercé la seconde partie du XXe siècle. C'est évidemment pas restreint aux vilains américains qu'on pointe souvent du doigt. On est au moins aussi avancé que les américains dans ce genre de technologies de surveillance et en matière d'usage de ces technologies de surveillance, on est bien pire que les américains. Bien, bien pire. Aujourd'hui, l'informatique comme la politique font face à un problème absolument critique qu'il leur faut résoudre au plus vite, qui est une sortie de route absolument imminente. On sort à l'instant d'une campagne présidentielle où on a vu la sortie de route de près. On se doute tous parce qu'on est tous issus du milieu des technologies que le code a aussi cet inconvénient de faire disparaître l'emploi, que l'emploi et l'alpha et l'oméga sont des benchmarks de réussite de la politique française et que vraisemblablement dans cinq ans, le bilan ne sera pas positif. Donc, ce à quoi on est échappé là, cette année, on va le revivre en 2022 avec des métriques qui ne seront pas bonnes et avec un risque infiniment plus lourd. Donc, qui plus est, comme l'état d'urgence va passer dans le code civil, on est en train de construire une dictature prête à l'emploi. Très concrètement, ce qui est en train de s'effondrer, c'est la confiance. C'est pour ça qu'on fait des grandes lois au niveau des politiques, mais nous ne l'aurons pas. Du côté des technologies, on a exactement le même problème et la confiance, c'est le socle de tout. La confiance, elle est en train de s'effondrer. À Sciences Po, on fait régulièrement, depuis maintenant près de 15 ans, des études très poussées sur la confiance et les résultats sont désastreux. Très concrètement, aujourd'hui, 55% de la population ne fait pas confiance aux grandes entreprises. 55% des gens ne font pas confiance aux banques. C'est un mystère, personnellement, je ne comprends pas comment 45% des gens peuvent encore faire confiance aux banques, mais... Apparemment, ils n'ont pas entendu parler ni des Cayman Dix, ni des... Enfin, parfois, les gens sont naïfs. 70% des gens ne font plus confiance aux syndicats. c'est un socle démocratique important, les syndicats. On adore se foutre de leur gueule, mais malgré tout, c'est un élément important de la démocratie. Quand on a 70% de la population qui ne font pas confiance aux syndicats, il est temps de se poser des questions sur notre démocratie. 75% des gens ne font pas confiance aux médias. Ce chiffre s'effondre à chaque fois qu'on fait cette étude. Et on l'a fait deux fois par an depuis 15 ans. Puis encore, 87% des gens ne font pas confiance aux politiques. Et ça, ce chiffre, il a été fait avant l'affaire Fillon. Avant l'affaire Ferrand. Je n'ose imaginer ce que ce sera lorsqu'on fera le prochain round. De mémoire, à la rentrée en septembre. Stay tuned. La confiance, c'est ce qui est indispensable à la démocratie, mais aussi à l'économie, au commerce, à la finance, à la monnaie et à l'informatique. Et si vous réfléchissez à chacun de ces composants, sans confiance, ça ne marche plus. La monnaie, qui est un thème très récurrent dans le monde de la tech, si vous réfléchissez, qu'est-ce qui fait que le morceau de papier que vous avez dans la poche a une quelconque valeur, si ce n'est la confiance dans ces systèmes monétaires ? Pour les plus avancés d'entre vous qui s'intéressent vraiment au sujet et qui connaissent des concepts comme le quantitative easing, vous vous rendez bien compte qu'il faut vraiment beaucoup de confiance pour accorder la moindre valeur à un bout de papier. Et que si on se basait vraiment sur des calculs strictement économiques, ça vaudrait le prix du morceau de papier. Mais bon, on n'est pas des financiers, on est dans la tech, donc ce qui nous intéresse a priori, c'est le dernier élément de cette longue liste, c'est-à-dire l'informatique. L'informatique est dans la même situation, rigoureusement, la même situation. Ne vous faites aucune illusion et c'est dans vos mains, les devs, que revient la préservation de la confiance. Et uniquement dans vos mains. Parce que si vous pensez que les sociétés qui vous emploient ou vos managers vont y faire quoi que ce soit, vous déchargez de vos responsabilités un peu vite. C'est une question de valeur et la plupart des devs ont des valeurs ancrées au corps. C'est une population qui a partie, avec les hackers du reste, qui est partiellement à cheval sur les valeurs. Donc il y a des valeurs à préserver, à faire... Il incombe en grande partie aux devs, mais pas à que, mais quand même en grande partie aux devs, de préserver des valeurs et de les faire passer du XXe siècle au XXIe siècle. C'est vraiment un enjeu important. Mais c'est aussi, de façon plus terre à terre, une question d'économie. S'il n'y a plus de confiance, il n'y aura plus d'emploi. Il n'y aura plus de boulot, il n'y aura plus à manger et il n'y aura plus de toit. C'est aussi bête que ça. Très concrètement, pour prendre un exemple très récent, les révélations de Snowden ont coûté à l'industrie de l'IT américain 180 milliards de dollars. C'est une estimation haute, mais c'est Forester, ce n'est pas des rigolos. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près le PIB du Gabon. Ce n'est pas rien. Et c'est ce qu'a perdu l'IT américaine suite aux révélations de l'affaire Snowden. Alors, vous êtes tous conscients qu'on pourrait tout à fait avoir le même genre de révélation sur l'IT française. On ne pourrait pas perdre 180 milliards de dollars parce qu'on ne les fait pas. mais on pourrait perdre beaucoup de plumes. La confiance, et c'est là qu'on a un rapport triste et très contemporain avec la politique, ça repose sur deux piliers. La transparence et la sécurité. Ça ne vous rappelle rien ? C'est comme ça qu'on gère la politique en ce moment même. Sauf que chez nous, dans la tech, c'est quand même vachement plus simple. déjà la transparence c'est réglé. C'est l'open source. On ne peut pas faire plus transparent que ça. Si peut-être le logiciel libre. Mais déjà l'open source, c'est pas mal comme transparence. Ça ne résout pas tout, mais c'est quand même un pas énorme vers une société de transparence. Pour la sécurité, c'est plus problématique. Beaucoup plus problématique. D'abord parce que ça a été le parent pauvre de la technologie depuis toujours et qu'on est en train de se réveiller face à une explosion de la cyber-insécurité qui est finalement très récente et très complexe à comprendre. Très polymorphe, elle a des dimensions aussi bien bassement criminelles que des dimensions politiques et on sent tous plus ou moins instinctivement, plus ou moins rationnellement qu'elle est en train d'exploser. Alors très concrètement, il va falloir faire exactement comme avec l'open source en termes de modalité de travail. Il va falloir repenser l'organisation du travail entre les devs d'un côté et la sécurité de l'autre. Aujourd'hui, ces deux milieux qui ne se fréquentent pas, ces deux milieux qui n'échangent pas et qui sont relativement hermétiques l'un à l'autre. Ça, il va falloir que ça change. Sinon, on ne s'en sortira pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà deux typologies de devs qui ont complètement repensé leur organisation du travail. C'est les devs et les ops. Je pense que la plupart d'entre vous sont familiers avec ce concept de devops. Il a fallu, là encore, un petit bout de code pour repenser complètement l'organisation du travail. Et Cocorico, c'est un bout de code français, Docker. Bon, le mec s'est barré aux Etats-Unis parce qu'il n'a pas trouvé de financement en France. C'est un autre problème. Là encore, il y a l'innovation et là encore, il y a l'innovation qui n'est pas orientée vers les devs mais vers les managers. Ça nous a coûté Docker. Malgré tout, le bout de code, coup de bol, il est open source. Donc, qu'il soit américain ou français, on s'en fout. C'est un bien commun. Mais ce bout de code a complètement repensé l'organisation du travail entre ceux qui construisent des édifices informatiques et ceux qui opèrent au quotidien des édifices informatiques. Tout d'un coup, en unifiant leur environnement, leur environnement de travail, on a complètement repensé la façon dont les devs et les ops travaillent ensemble et on a radicalement changé la façon de travailler. Continuous release, DevOps, agilité, etc. Vous connaissez tous tous ces concepts qui tournent autour du DevOps. Pensez juste que tout ça, à l'origine, c'est un bout de code. Ce n'est pas une politique, ce n'est pas une vision managériale, c'est juste un bout de code. Ce qui nous attend et ce qu'il est urgent de faire, c'est de décloisonner le monde des devs et accessoirement des ops et le monde de la sécurité. Il faut réinventer la façon de travailler ensemble et il faut que tout ce petit monde se mette à construire l'équivalent du bazar qui a donné naissance à des édifices comme Linux. Il va falloir repenser la collaboration et repenser la sécurité et ne pas l'amener comme la cherry on the cake ou quelque chose qui arriverait à posteriori mais quelque chose qui s'intègre au cœur des problématiques de développement. Sinon, ça ne marchera pas. Tout simplement, je crois qu'on a un merveilleux exemple qui ne marche pas dans le monde des politiques qu'on vit malheureusement pas encore quotidiennement mais quasiment de façon hebdomadaire, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas repensé la façon de travailler ensemble. On a un avantage dans le monde de la tech, c'est qu'on a une longueur d'avance, une bonne longueur d'avance et on a cette capacité de changer le monde avec deux lignes de code que n'ont pas les politiques. Donc c'est à nous de nous bouger aujourd'hui et de repenser la façon de travailler ensemble aussi bien dans le monde de la sécurité et des hackers que dans le monde des devs ou des ops de façon à construire tous ensemble quelque chose qui puisse affronter le 21e siècle de façon beaucoup plus sereine. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada